bonjour à toutes et à tous c'est Stan sur le site etidiatia.com on va parler comme d'habitude du S&P 500 c'est ma boussole pour clairement regarder les marchés financiers les marchés actions précisément à travers le monde je suis toujours persistant sur mon idée oups je bouge beaucoup de choses que nous allons plonger alors plonger modulo vous savez que la méthode j'aimais toujours des hypothèses des probabilités et c'est aussi à vous de vous investir dans la méthode c'est à vous de réagir aussi en fonction de moi je ne fais que donner mon opinion et en aucun cas des conseils c'est un oeil à exercer en fait le trading donc S&P 500 donc moi je suis je suis baissier et puis j'ai tort sauf que là je commence un petit peu à avoir raison qu'est ce qui s'est passé donc là on a été on est un peu sorti voyez de cette speed line là on est sorti en dehors de ce canal ascendant et là maintenant boum on a baissé alors maintenant on a baissé ça veut dire qu'on a échoué ici sur cette résistance alors c'était effectivement ce qu'on avait tracé on a échoué là mais 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 quand vous regardez en dessous il est possible par exemple alors vous voyez mes anciennes coches donc cette hypothèse là eh ben c'est pas qu'elle a loupé c'est que je la décale voilà là vous voyez les speed line clairement là ça devrait rebondir sur cette séance ou lundi mardi prochain si ça ne rebondit pas et que ça plonge on va casser ici un autre truc une autre résistance et support pardon et là ça va être problématique parce que là on irait plutôt vers là alors il est possible ici qu'on fasse un range c'est une hypothèse probable donc rendez vous dans ce cas là vers les 3006 sur le snpi ou alors ou alors elle nous fait un potentiellement un w ou un voilà je vais je vais m'expliquer elle peut faire ça 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 ou alors carrément avait peut-être épaule sous une figure tout à fait classique entre les deux c'est à dire que là elle pourrait rebondir lundi mardi par exemple une très bonne nouvelle débarque poum ce serait cohérent d'ailleurs avec la stochastique envoyé que la stochastique demande à rebondir et là on repartirait alors nouveau problème on se retrouve nous avec cette résistance là moi je dirais que attention parce que si on repart par là c'est qu'elle a envie de la casser et là on pourrait se retrouver effectivement sur les plus hauts de 2021 début 2022 on pourrait faire ça ce qui ferait que le règne ce serait ça je ne pense pas très sincèrement qu'on qu'on casse les 4008 sur le snpi 500 pourquoi je ne le pense pas vous connaissez ma ma vision des choses on va réajuster je pense que quand on a fait tout ce chemin là là on est sur peut-être un gigantesque range si c'est pas ce range qui se déclenche pour moi de toute façon il ya dix années de hausse trois années de baisse moi je pense que toute façon on va revenir au moins par ici un de ces quatre matins et ça va saigner pourquoi alors là je reviens un peu sur l'économie c'est plus subjectif on n'est pas dans les graphiques c'est tout simplement que là on est les résultats sont passés donc toute nouvelle possible a été encaissée d'accord les nouvelles économiques sont un peu moyenne on est en stagflation c'est à dire que la croissance n'est pas trop là l'inflation est là la jugulée pose problème et les taux n'arrêtent pas de monter ça va se payer on sait très bien ce qui se passe ça va se payer et on va rentrer dans une sorte de récession petite ou grande j'en sais rien et donc là là ça va ça va cogner n'oubliez pas que lorsque certaines boîtes aux états unis comme facebook et compagnie ont licencié massivement cette année eux ils sont toujours parmi les premiers à agir voilà en europe ça n'agit pas simplement quand les choses vont se vont se décanter ça va faire très 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 mal ça veut dire qu'être baissier c'est intéressant mais dangereux parce que faut avoir le coeur bien accroché quand on est baissier par contre faudra être en capacité de ramasser une hausse alors quand j'en sais rien ou de taper des rebonds et de reprendre ce qui a ce qui est moi je pense que le marché américain va continuer sa baisse le marché européen vont commencer à décrocher puis vont plonger tandis que l'asie pourrait avoir un comportement très très différent parce que le renouveau pourrait revenir de là d'ailleurs on a bien vu dans les graphiques c'est pas du tout la même chose je vais poursuivre mon propos par d'autres vidéos voilà donc moi je reste baissier sur le sur le s&p 500 le nasdaq c'est à peu près le même tonneau et à voir soit on forme un range là soit en forme un gros range soit on peut encore aller beaucoup plus bas ce serait l'hypothèse kata kata et là je sais pas jusqu'où ça pourrait descendre voilà et bien c'était stan pour le site étudia étudia.com